C'est le même conseil qu'en surf des mers, de regarder en face et ensuite de trouver l'équilibre. Une fois qu'on a trouvé l'équilibre, il faut jouer avec les appuis, donc appui arrière, appui avance, sur le talon, sur les pointes, et là on va commencer à s'amuser de plus en plus. C'est fort ou pas ? Non, c'est pas très fort, sauf quand on tombe. On voit les pneumatiques, les bateaux à moteur qui sont très nombreux ici, mais il y a également la planche à voile qui est présente. Le canoë kayak, les pédalos, la plongée, toute une pléiade de choses. Cette année, il y a également le village pluvial puisqu'on a mis quatre bateaux qui font entre 10 et 12 mètres sur un grand bassin, avec des pontons sur lesquels tous nos visiteurs peuvent aller cette année. Ce qui rend compliquée la navigation entre guillemets, c'est de sortir des ports, le balisage, toutes ces choses-là. Alors que dans la navigation fluviale, tout a été simplifié au maximum pour que ce soit justement très facile d'accès et très convivial. C'est ce qu'on dit sans permis. C'est ce qu'on dit absolument, c'est sans permis. Bon, bien, je vais vous faire visiter le port du salon nautique, maintenant. C'est juste le temps de prendre le pli. Le Lagoon moteur hybride, c'est sûr que ça va au-delà du conceptoble. Les moteurs thermiques habituels, diesel ou essence, ont été remplacés par une turbine qui produit de l'électricité, c'est-à-dire un groupe électrogène qui produit de l'électricité et qui alimente donc le moteur électrique. Ces moteurs électriques sont alimentés par des parcs de batterie qui stockent l'énergie. Alors quand vous naviguez à la voile, la vitesse du bateau fait naturellement tourner les hélices. Les hélices en fait rechargent le parc de batterie. Quand il n'y a plus de vent, ça vous permet de mettre les moteurs en route pour avancer et d'avoir là une autonomie d'environ une heure dans le silence le plus complet puisque les moteurs électriques ne font pas de bruit. Merci. Merci.